Poser les limites, est-ce que ça vous parle ? Je vais vous raconter ça à travers une expérience personnelle qui vient de m'arriver. J'étais partie à Bali pour me détendre, me poser après une année de travail absolument intense. Et au plein cœur de mes vacances, qu'est-ce que je reçois ? Un mail avec une personne avec qui je travaille de temps en temps qui me dit « Tiens, salut, j'espère que tu profites bien de tes vacances. Tiens, que dirais-tu pour la rentrée quand on travaille sur ce sujet ? » « Copine, je suis en vacances. Tu sais apparemment que je suis en vacances. Pourquoi ? Tu m'envoies un mail professionnel pendant les vacances alors que tu sais que je travaille comme une folle puisqu'on se connaît. » En plus, c'est une personne que j'aime bien et qui est très gentille, mais là qui a juste pensé à elle et qui a oublié de penser un peu à l'autre. Et puis, le truc, c'est qu'à la limite, elle m'envoie ça sur mon mail pro. Ça, c'est de ma faute si je trouve ce mail, puisque si je regarde mon mail pro en vacances, c'est normal. Mais non, parce qu'elle l'a envoyé sur mon mail perso. Et ça, les gars, c'est franchement pas cool. Elle a essayé de profiter de la relation sympa qu'on a et de connaître mon mail perso pour essayer de passer avant les autres et de prendre une option pendant mes vacances. Mais surtout, elle a décidé que je penserais au travail pendant mes vacances. Et ça, c'est pas sympa. Donc, que faire quand les gens exagèrent ? Eh bien, le problème, c'est quoi ? C'est que si je valide sa proposition pour la rentrée, ça veut dire que je valide sa façon de fonctionner, qui n'a pas été respectueuse, qui n'a pas été très empathique et pas très sympathique, malgré la grande sympathie de cette personne. Donc, en réalité, je ne peux pas lui dire oui. Je suis obligée de dire non à cette proposition parce que sinon, c'est encourager, c'est lui dire que oui, tu fais bien de ne pas respecter mon temps de repos absolument nécessaire que tu connais en plus. Et donc, non, je ne peux pas faire ça. Donc, si quelqu'un dépasse les limites, toute sympathique qu'elle soit, cette personne-là, si vous lui dites oui après qu'elle ait dépassé les limites, c'est le feu vert pour vous marcher sur les pieds et pour ne pas vous respecter. Donc, en fait, c'est non. Et c'est très important que vous teniez bon et que la personne comprenne parce que si vous laissez les personnes dépasser les limites, eh bien, elles le feront tout simplement. Donc, voilà, en toute gentillesse et en toute simplicité, ben, non, une limite ne peut être dépassée. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, plein de belles choses dans le respect de vous-même. Et si vous voulez vous entraîner sur les limites, c'est d'ailleurs tout un chapitre, le chapitre 6 de mon livre « Je deviens l'artiste de ma vie » publié aux éditions Erol. Voilà, si vous voulez vous entraîner concrètement et puis sinon, vous avez le principe « Je vous embrasse ! » « Je vous remercie ! »